Et bonjour tout le monde et bienvenue au Profs Podcast épisode numéro 17, 17e épisode de ce merveilleux podcast sur l'éducation. J'ai avec moi cette semaine trois invités. Premièrement, Jean-Benoît Farrand, vous l'avez déjà entendu. Malheureusement. Bonjour. Salut. J'ai JP Grenier, Jean-Philippe Grenier avec nous. Bonjour, je suis content d'être là. Moi aussi, je suis content que tu sois là. Et Jason Simard. Bonjour. Bonjour. Les gars, cette semaine, on a un sujet qui est vraiment passionnant. Je suis content de vous avoir. On va parler de nos amis, les TES. Oui. Nos essentiels amis TES, on n'en a jamais assez. Personnellement, on devrait tous en avoir un en classe. On en rendrait plus. Oui. La pénurie, la pénurie de personnel. Oui. Mais avant de commencer, je vais vous parler du commanditaire de la semaine. Donc, commanditaire, c'est Maréwa Café. Café Maréwa à Saint-Hyacinthe. Café bio équitable. Super bon. Torrifié sur place. Les fèves de café sont cueillies directement à la main dans des fermes en Colombie, choisies directement par Maréwa Café eux-mêmes. Donc, si vous allez au Café Maréwa sur la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe et vous vous dites « J'écoute les profs podcast », vous vous méritez un 10% de rabais sur votre commande de café. Ça vaut la peine quand même. Oui, quand même. Là, il n'y a pas Laurent cette semaine pour me dire que le petit slogan. Je vais laisser Laurent faire son petit slogan la prochaine fois qu'il sera là. Bon, c'est une navette. On échappe des morceaux. On brise tout. Allez. Donc, cette semaine, sujet, qu'est-ce que c'est que les TES, hein? Les TES, vos amis qui nous accompagnent à l'école, mais concrètement, c'est quoi ça les TES? Quelqu'un veut se lancer? Bien, ils se relancent la balle l'un et l'autre. Bien, moi, je suis un peu hors des écoles présentement, mais je l'ai quand même fait pendant quelques années, je dirais. Puis, j'ai quand même apprécié mon expérience en école, mais on est surtout en support aux enseignants, puis support aussi à certains professionnels qui sont là. Dans le fond, c'est juste pour faire de l'enseignement spécialisé. Je veux pas, parce que des techniciens en éducation spécialisée, c'est un peu ça. Donc, des fois, on aide des jeunes hyperactifs, on aide des jeunes qui ont des troubles de comportement aussi, que ce soit, dans le fond, troubles de consommation aussi. On en voit certains. On est en déficience intellectuelle aussi. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'as fait de plus, Jason? La francisation. La francisation, t'as fait de plus? Je savais pas. Travailler avec la francisation, travailler avec les jeunes décrocheurs. En fait, bien, c'est ça. On est là pour encadrer, accompagner, encadrer, accompagner, diriger. À la limite, aider aussi dans les travaux. Pas enseigner, par contre, parce que ça, ça ne fait pas partie de nos fonctions. Même si parfois, on se retrouve par la bande à être à la limite de l'enseignement, mais on accompagne, on indique, on cadre, on recadre. On re-recadre. On re-re-recadre. Triple cadre. Ça peut être les dossiers d'intimidation aussi. En fait, c'est très vaste. On a parlé, et tout autre tâche connexe. Donc, des fois, ça dépend un petit peu du milieu. Ça peut dépendre aussi de l'équipe enseignante qui t'accompagne là-dedans. Ça dépend des besoins beaucoup de l'école. S'il y a des jeunes qui sont plus en situation de défavorisation, là, tu vas avoir davantage de troubles de comportement, troubles de consommation. Là, on parle beaucoup de milieu scolaire, secondaire, nous, présentement, parce que je pense que Jason, je sais pas pour toi... Oui, je trouve ça secondaire présentement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup de secondaire, peu de primaire. Ça se prête un peu plus à ça. J'étais moins vers le primaire. J'en ai fait un peu, mais c'était pas tout à fait ma tasse de thé. Mais la mienne, d'ailleurs. Non, primaire, moins. J'ai un peu d'expérience au primaire, mais c'est souvent plus les élèves TDAH qui, eux, explosent, qui, là, tu retrouves être la personne qui doit le sortir de classe pour la porter soit dans une salle spéciale ou... T'es plus à éteindre des feux, finalement, plutôt que de faire de la relation d'aide. Et voilà. OK. OK. Toi, JP, t'es rendu dans quel domaine si t'es plus dans le scolaire? Bien, moi, je suis au Carrefour Jeunes-Emploi, présentement. OK. Puis, dans le fond, c'est du domaine d'employabilité. On dessert des personnes qui n'ont pas d'emploi ou en situation précaire d'emploi. Fait que si t'es travailleur autonome, si t'es une personne qui n'a pas d'emploi du tout, bien que t'es aux études à temps partiel, nous, on peut te desservir. OK. Puis, on va t'aider à, soit t'as trouvé un emploi, soit de voir c'est quoi les problématiques qui sont liées avec ton pas d'emploi. OK. Dans le fond, puis il y a plein de projets qui sont super intéressants. Puis, on dessert aussi les femmes qui veulent toucher à des emplois qui sont atypiques pour des femmes. Ah! Oui, ça, c'est un projet. C'est Avenue Professionnel. Puis, ils sont super gentils. C'est des bonnes intervenantes. Fait que moi, présentement, je suis l'agent d'accueil. Puis, je dirige les personnes vers les bons projets. Puis, j'adore ça. C'est vraiment... Les personnes qui viennent nous voir sont super motivées parce que, bien, plus ou moins, c'est un continuum de la motivation. Fait que, oui, bien, souvent, ils sont plus motivés que moi, ce que j'ai vu dans les écoles secondaires. C'est un peu plat à dire, là, mais... C'est pas très surprenant. Oui, c'est pas obligé d'être là, là. Ça, c'est une nuance. Non, c'est ça. Effectivement, ils viennent nous voir par eux-mêmes. Fait que, non, je suis très content d'où je suis présentement. Puis, c'est ça. Donc, en gros, la job est très, très, très large. On peut toucher à peu près n'importe quoi. Ah oui, vraiment. Bien, moi, j'ai travaillé en santé mentale aussi. Je travaillais pour un organisme comme notaire en santé mentale. C'était un groupe d'entraide. J'ai fait un stage à l'Institut Philippinelle aussi, qui était très intéressant. Très, très intéressant, mais très intense aussi. Oui, on n'en doute pas. Le nom l'a dit. On connaît l'Institut Philippinelle. C'est un institut où on... Bien, il y a plein de parcours qui sont là-bas, mais souvent, c'est des personnes qui ont tué d'autres personnes qui se retrouvent là-bas. OK. Donc, c'est très intense. Mais t'as aussi une partie qui est hôpitalière, qui sert juste à savoir un peu quel... Bien, t'sais, le diagnostic, dans le fond. Fait que t'as une partie hôpital, puis t'as une partie qui est plus carcérale, dans le fond, parce que c'est une prison aussi. OK. Bien, sentimentale, c'est intéressant, mais c'est... Ça peut être lourd. C'est lourd, puis les salaires sont pas... C'est plate à dire, puis c'est plate à dire, mais c'est la baie noire. Bien, c'est le mouton noir au Québec, là. Le salaire, il n'est pas comparable à ce qu'on peut retrouver même au milieu scolaire ou au milieu de l'emploi, comme j'ai, là, présentement. OK. Qu'est-ce qui vous a emmené à devenir technicien en éducation spécialisée? Parce qu'on se le dit simplement, là, vous êtes deux gars dans un milieu majoritairement féminin. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire ça? J'ai laissé Jason, comment ça? Bien, moi, je me suis retrouvé à faire ce métier-là un peu par la bande. Je me suis rendu compte, en cherchant un petit peu, lorsque ça fonctionnait pas dans différents emplois, quel genre d'individu j'étais. Je me suis rendu compte que la relation d'aide, j'étais beaucoup là-dedans depuis que j'étais jeune. Je m'occupais un peu des gens qui étaient différents aux primaires, lorsque moi-même j'étais étudiant. Donc, par la bande, je me suis dit que c'était intéressant de le faire. Donc, c'est ça, j'ai eu envie d'aller suivre mes études là-dedans pour voir avec qui je travaillais. C'était sûr que j'étais pas l'élève modèle non plus au secondaire. J'étais accepté, mais j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés. J'étais étiqueté comme un jeune décrocheur. Donc, je pense que j'avais un message aussi à pouvoir donner aux jeunes qui, parfois, décrochent rapidement aussi. Et pour les jeunes, ça peut être... Il y a toujours... Ça prend toujours un tannant à comprendre un autre tannant. Et voilà. En anglais, c'est « to relate to ». C'est pour être capable de pouvoir faire le lien. Je sais pas comment l'expliquer en français. Dans le fond, tu te sentais interpellé par cette clientèle-là. Vu que t'étais limite une personne dans cette situation-là, tu te sentais interpellé à aller vers cette clientèle-là pour leur dire « fais pas les gaffes que j'ai faites ». Définitivement. Excellent. On se connaissait bien. Mais je pense que ça prend, comme Marc-André disait, ça prend l'expérience de vie pour être capable de faire ce métier-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été, comme on dirait, levé dans le Watt, puis qui a pas vraiment d'expérience de vie, qui a jamais vraiment trop sorti de chez eux. Je pense que c'est difficile de travailler dans ce domaine-là, parce que t'es face à plein de problèmes de vie différents. Donc, si t'as jamais été confronté à ces problèmes-là, c'est dur de conseiller quelqu'un à être capable de faire face à ça. Oui, totalement. Et toi, Jean-Philippe? Moi, j'ai un historique de vie qui est très atypique, en fait. Juste comme ça, pour placer les gens. Mes deux frères sont schizophrènes, puis ils sont schizophrènes depuis... Dans le fond, mon grand frère est schizophrène depuis l'âge de 12 ans. Moi, à ce moment-là, j'avais 10 ans. Puis mon petit frère, lui, a développé sa schizophrénie vers l'âge de 15 ans, où il a fait les premiers épisodes psychotiques. Donc, tout de suite, ça me plaçait un peu vers un chemin de vie qui est atypique, en lien avec ma famille. Puis ensuite, j'étais tout le temps là pour conseiller des personnes qui avaient des problèmes, parce que moi-même, j'en vivais chez nous à Pelletée. Donc, quand je voyais quelqu'un vivre des problèmes, des amis, j'étais tout le temps la première personne à donner des conseils, à être là pour l'autre, très tourné vers les autres. Donc, après avoir tourné mes pouces un an de temps en sciences humaines, profil individu pour cégep, je suis embarqué... Science nature, vacances, c'est ça? Oui, c'est ça. Des sciences molles, comme. Je suis embarqué à deux pieds dans la technique en éducation spécialisée, puis là, bien, ça, ça a coulé de soi, j'étais très... à ma place, je me sentais à ma place, puis ensuite, je sais pas, de là, mon début de parcours en santé mentale, ensuite, pour me réorienter ailleurs, puis pour le mieux. Fait que vous aviez les deux, la relation d'être déjà dans le sang, avant même de devenir technicien en éducation spécialisée, là. Je pense que ça prend ça. Ce que tu mentionnes, ça me fait penser, on parle souvent que, tu sais, du moins en enseignement, puis je pense que dans votre job aussi, c'est la même affaire, ça prend une certaine sensibilité. Or, quand on est TES, est-ce que... Avoir, on va dire, une sensibilité, c'est un atout, ou ça peut être justement une béquille, ça peut être un fardeau à transporter, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon d'être trop sensible dans ce job-là? Bien, moi, je dirais qu'il faut savoir faire la juste part des choses, parce que c'est correct d'être sensible au travail, mais après ça, c'est de savoir comment bien gérer les émotions que les jeunes ou que les personnes t'apportent, puis de savoir les repérer que tu vis ces émotions-là, parce que des fois, quand on est au travail, on peut ne pas le repérer qu'on vit... La personne à t'avoir de l'inclusivité, bien là, tu le reçois. Après ça, est-ce que toi, tu as un comportement agressif envers l'aile? Il faut bien... Tu sais, moi, pour avoir travail avec des personnes en santé mentale, eux, tout ce que tu leur envoies, ils l'absorbent, puis on dirait x10 par rapport à quelqu'un d'autre, là. Donc, il faut vraiment faire attention, puis aux adolescents aussi, là, parce qu'ils sont très malléables. Donc, il faut vraiment faire attention à notre... Ce qu'on envoie comme émotions, puis ce qu'on reçoit. Puis après ça, en dehors de l'école, il faut que tu essaies de les évacuer les plus possibles. Moi, c'est ça, trouver comment tu vas être capable de mettre ça de côté quand tu reviens chez vous, là. Oui, c'est ça. Ce qui est, je pense, très, très important, que tu sois prof ou TES, ou que tu travailles dans un milieu comme ça, là. Il faut que tu regardes de décrocher assez rapidement, là. Parce que sinon, tu reviens chez vous, puis... C'est surtout que nous, on vit quand même... Ça dépend des années. Ça dépend des milieux scolaires aussi. Mais on vit quand même des situations de crise assez au quotidien. On a à gérer des situations de crise quotidiennes. Fait qu'il faut apprendre à les gérer. Fait qu'il faut apprendre à les accueillir avec des faits, veux-veux pas, là. Puis après ça, bien, il faut se servir de nos postes pour pouvoir... Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est hyperactif, là, dans la vie. C'est un peu ce qui m'a envoyé vers l'éducation spécialisée. Puis il faut apprendre à bien avoir des passe-temps. C'est important d'avoir des passe-temps. Parce que sinon, si tu restes chez vous, puis tu fais juste ressarcer les pensées ou bien ce que tu as vécu durant la journée, là, tu t'en sortiras pas, puis c'est un chemin droit vers le burn-out. Oui, effectivement, les problèmes des autres, tu peux malheureusement pas les apporter sur tes épaules pour terminer ta journée de travail avec ça. Il y a des cas, des histoires qui sont vraiment troublantes, mais il faut que tu sois capable de faire justement la part des choses ou de dire, bon, bien, malheureusement, je devais devoir recommencer demain la journée, puis on va repartir avec ça. Parce que sinon, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à porter. Puis des fois, on s'attend pas toujours... Des fois, la misère humaine est pas nécessairement loin de nous. On s'attend pas nécessairement à ça. Moi, j'ai eu des cas où est-ce que des jeunes filles se prostituaient avec leurs parents à 15 ans, puis tu sais qu'ils prenaient de la drogue forte, puis c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Tu t'attends pas nécessairement à ça au secondaire, mais ça arrive. Ça arrive dans quelques milieux que je nommerai pas ici, mais malheureusement, ça m'est arrivé de... OK. Bien, d'apercevoir ça, d'être en contact avec ces problématiques-là, veut, veut pas, là. Oui, oui, de devoir aider des jeunes à sortir de la prostitution, mais que tu te rends compte qu'elle a été élevée dans un milieu comme ça à cause de ses parents, bien, en fait, à cause de la mère, qui est du père qui est absent. Puis que là, bien, t'essaies de l'enlever de là, mais elle la trouve ça difficile parce qu'en réalité, elle a toujours été élevée. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle a toujours vécu. Donc, pour elle, ça devient normal. Donc, t'es comme le méchant qui essaie de sortir de là, puis d'essayer de la ramener un peu à la réalité. Je pense qu'elle a la coupure entre prof et TVS. Le prof, oui, va avoir des confidences parfois, mais nous, on dit... Tu sais, il y a une expression, c'est « drop la poc », là. Tu sais, c'est « oui, j'ai entendu, mais tu repites ça tout de suite à quelqu'un d'autre. Puis là, quelqu'un d'autre, c'est souvent vous, là. Oui, oui, totalement. Moi, j'ai vécu des occasions que j'ai vues que les profs... Tu sais, l'élève lui disait quelque chose qu'il avait vécu à la maison, puis le prof n'était pas capable de l'absorber, il n'était pas capable de... Parce que la personne était vraiment loin de la réalité de l'élève. Donc, souvent, ces personnes-là, le prof me regardait. Est-ce que tu peux venir... Tu sais, son regard voulait dire... J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide dans cette situation-là. À ce moment-là, pitié. Tu sais, c'est important aussi, là-dedans, de faire bien la séparation, de dire que ces émotions-là, t'appartiennent pas, veux pas. Oui, ils se dirigent vers toi parce que la personne te confie ce qu'elle vit, puis la personne te dit qu'est-ce qu'elle vit, puis c'est pas des choses faciles, c'est jamais des choses faciles, mais il faut bien faire la séparation, de dire, OK, c'est pas ma vie, c'est la sienne, mais moi, je suis là pour l'aider, puis c'est ce que je veux. Puis de bien garder cette pensée-là, puis cette volonté-là d'aider l'autre personne, mais tout en gardant une séparation, de dire, je vais y fournir les meilleurs outils possibles, mais après ça, ça y appartient. Tu sais, même si la personne, elle réussit pas, puis elle finit par échouer, bien, tu continues d'essayer d'y fournir des outils et de l'aide et de l'écoute, mais au bout de la ligne, c'est pas toi qui a échoué au bout de la ligne, mais toi qui t'essaie de l'aider le plus possible. Je crois qu'un des gros avantages, c'est qu'on peut travailler un à un avec les élèves aussi. Tandis que nous autres, on est quasiment toujours en groupe. C'est ça, c'est ça la grosse différence. Par rapport à vous autres, notre formation n'est pas dans la relation d'aide. Notre formation est dans l'enseignement, puis dans l'évaluation, dans la gestion de la matière, dans la gestion du groupe. Mais moi, j'ai jamais eu de cours de relation d'aide, de un à un. C'est vraiment plus du je gère un groupe, une matière. C'est pour ça que vous êtes essentiels à ce que nous autres, on puisse faire notre job, puis que vous puissiez faire la vôtre. Je pense que cette symbiose-là n'est pas assez vécue dans plusieurs écoles. Il manque de TES. Puis tu sais, ce que tu mentionnes, ça m'amène à la formation. Il y a souvent le running guide que chez les profs, on n'a pas été formés à ça. L'université ne nous a pas préparés à plein d'affaires. Vous autres, somme toute, la formation, est-ce que vous diriez que ça a été préparatoire, ça vous a bien préparé à ce que vous vous êtes confrontés ou c'est tellement large TES, finalement, tout ce que tu peux faire? Jason, tu l'as fait à Granby, ta formation? Non, je l'ai fait à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK, c'est parfait. On a deux écoles différentes en plus. C'est ça. Moi, en fait, j'avais déjà, moi aussi, mes séances humaines. Je jouais au football dans le temps. Je m'en allais à l'université. Je me suis blessé. Je suis parti dans un autre domaine. J'ai été à l'école show business. Bref, je vais ouvrir ma compagnie. Ça a été autre chose. Après ça, je suis revenu un peu plus tard. Donc, j'ai fait l'intensif, en fait, du cours en 18 mois. Donc, c'est ça. Je l'ai vu, moi, vraiment en intensif. Tous mes cours de base étaient faits. Donc, ça a été comme différent. Moi, dans mon cas, ça a été très révélateur. On a eu des excellents enseignants qui étaient là pour nous, qui nous mettaient vraiment en différents milieux, différents problèmes, différentes problématiques, qui nous ont vraiment bien préparés. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. J'ai entendu quelques histoires d'horreur dans quelques autres écoles. Mais peut-être tu vas pouvoir nous en parler si ça s'était passé ou pas. Moi, c'est dommage. Mais non, Granby, écoute, somme toute les profs sont assez... Tu vois que, premièrement, c'est des anciens éducateurs spécialisés ou des anciens enseignants du secondaire ou du primeur qui ont toujours des expériences à raconter. Fait que, somme toute, non. Pour eux, la formation est assez complète. Mais on arrive tellement devant des situations complexes au secondaire. Et variées. Et variées. Tu sais, je comprends les profs qui ne peuvent pas dire précisément que tu vas vivre ça. mais tu sais, j'ai quand même eu des profs qui nous ont fait part de chemins de vie qui étaient véridiques puis qui nous ont bien préparés. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas être préparé à des fois ce qu'on peut voir au milieu de TES. Parce que c'est un milieu qui est assez difficile. Surtout au milieu secondaire. Primaire aussi, c'est assez difficile parce que tu vas voir des jeunes qui sont en grosse réaction par rapport à ce qu'ils vivent à la maison. Donc, moi, je dirais la formation à Grimby est bonne. Mais par rapport au milieu, c'est difficile. Tu sais, c'est très difficile. C'est une formation de combien de temps? Trois ans. Trois ans? Trois ans. Temps plein? Ça inclut cours de base collégiales et tout. Mais sinon, 18 mois si c'est fait sans les cours de base. Oui. Ça peut être fait en 18 mois. OK. Est-ce que ça inclut des stages? Est-ce que vous êtes emmenés dans les milieux? OK. Oui. Dans le fond, tu as plein de types de stages différents. Dans le fond, je pense que maintenant, les stages, ils font devoir le plus de milieux possible. Dans le fond, moi, j'ai vu le milieu en CHSLD. J'ai vu le milieu de la santé mentale. J'ai vu la petite école. J'ai vu primaire. Je n'ai juste pas touché au secondaire, étrangement, mais ça m'intéressait vraiment. Mais je me concentrais vraiment vers la santé mentale quand j'étais en technique. Donc, c'est ça. Puis moi, j'ai eu le bonheur de faire mon dernier stage final en Europe, en Belgique. Ah oui, c'est cool, ça. Donc, ça, c'est un bon plus que je trouve que c'est des beaux projets. Tu te mobilises puis t'aides en équipe peut-être les gens à avoir des levées de fonds pour aller vers ton milieu final en Belgique. qui est un milieu qui est totalement différent de Québec. Mais ça travaille quand même ta capacité d'adaptation. Parce que, veux, veux pas, nous, c'est ce qu'on a besoin de plus, une capacité d'adaptation. Puis c'est ce qu'on recherche chez les TES la plupart du temps. C'est ça que je me suis fait dire aussi. Donc, tu sais, que t'arrives totalement déraciné dans des milieux que tu ne connais pas qui, souvent, tu n'es pas super la bienvenue, moi, pour l'avoir quand même vécu. Tu sais, c'était mon stage final, puis moi, on me disait que c'était mon stage d'observation rendu là-bas. Donc là, il y avait comme un décalage entre les deux. Je disais, non, je pense qu'on ne se comprend pas. Je suis censé être dans votre équipe de travail. C'était un stage d'intégration, le dernier stage final. Puis non, finalement, il a fallu qu'on, limite, qu'on force la main pour que je fasse comme 6 000 parties de l'équipe, mais pas tout à fait. J'ai connu la même chose quand je travaillais dans les 40 jours en France. T'es venu gonfler nos ballons. Non, je ne pense pas que ça va se passer le même. TES, c'est un domaine que, comme l'enseignement, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. C'est quoi le ratio globalement? Combien de gars TES pour combien de filles TES? Dans la commission scolaire, je pense qu'on est 8 gars pour environ 100 éducateurs éducatrices. On parle à peu près d'un 10 %. À peu près d'un 10 % dans la commission scolaire à Grimbé du moins. OK. C'est sûr que l'éducation, même au niveau des enseignants, je pense que c'est quand même majoritairement féminin. À ce que j'ai vu dans les autres écoles. Ça dépend du niveau. Je te dirais, primaire et plus féminin, secondaire, c'est parfois 50-50. Mais messieurs, merci d'être là, surtout. Je pense que, moi, dans la ressource où je travaille, étonnamment, là, je suis TES et je suis intervenant à l'accueil, il y a un stagiaire qui est TES, un homme, puis c'est étonnant la plupart du temps. Puis il y a aussi un autre TES dans la ressource pour un total d'à peu près une quinzaine de personnes. C'est quand même un ratio qui est surprenant. Ça se pourrait qu'il y ait peut-être une corrélation dans le fait que les personnes, moi, je connais d'autres TES, mes chums de gars aussi, qui sont en ressource communautaire, puis j'ai l'impression que les gars sont peut-être un peu plus appelés vers la ressource communautaire que le scolaire. Que le scolaire. J'ignore pour toi pourquoi. Qu'est-ce qui explique ce ratio-là, mettons, 6 % d'après vous, sans études scientifiques, ni rien de même? Je t'aime bien que c'est dur à expliquer. En fait, les gars font souvent des jobs considérés de gars, donc construction et compagnie. C'est souvent comme ça qu'on les étiquette. Ici, malheureusement, c'est un peu vrai. Donc, je pense que la relation d'aide, c'est plus souvent un métier de femme. Plus souvent vu comme un métier de femme. Un peu comme les préposés aux bénéficiaires et compagnie. On associe plus des femmes que des hommes. C'est sûr que, aussi, des fois, intervenir avec des jeunes femmes en milieu scolaire peut être touchées aussi des adolescentes. Il faut être capable de bien s'encadrer, de bien se protéger parce que, des fois, on peut être dans une classe où, justement, on discute un à un. Puis là, il faut que tu t'assures d'être en avant d'une porte vitrée parce que si elle relate l'histoire à sa façon et que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, des fois, ça peut jouer contre toi aussi. On peut l'avoir vu dans les nouvelles quelques moments. C'est des tristes moments puis c'est pas à souhaiter, mais comme professionnels, nous, on se doit d'essayer de prendre tous les moyens pour éviter tout soupçon même si, tu sais, moi, personnellement, j'ai une copine puis je suis très bien avec. Mais tu t'installes dans des lieux publics, un cafétéria ou autre. Mais il faut faire vraiment attention. Comme je t'ai dit, même parfois dans une classe en avant de la porte vitrée, ça peut laisser place. Il faut vraiment faire attention, effectivement. Il faut toujours être dans un endroit qui passe beaucoup. Je pense que JP t'a travaillé au primaire. T'as-tu travaillé au primaire? J'ai quelques remplacements là-bas, mais pas de contrat. Le fait d'être un gars, mettons, dans un milieu primaire, est-ce qu'il, quand on est TES, est-ce que ça fait qu'ils font appel plus à tes gros bras quand c'est le temps? Je te dirais que même au secondaire, c'est la même chose. Quand t'es un gars, t'es associé les gros bras. Donc, je pense que c'est ça, c'est dans tous les milieux, malheureusement. Des fois, on est un peu à cheval aussi entre la personne qu'on appelle, qu'on devrait appeler le surveillant ou la surveillante, ou lorsqu'il y a un élève qui est dérangeant en classe. Parfois, c'est l'eux ou la surveillante qui devrait être là. Dans d'autres moments, c'est nous qui appellent aussi. Donc, je pense qu'on est comme un petit peu à cheval aussi à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, on est souvent à des bras. Ça, c'est sûr. Moi, ce que je trouve bon, quand j'ai quitté le milieu scolaire, je ne sais pas si c'est encore le cas, ils vont, surtout aux primaires, ils vont plus en plus dans le proscrire les contentions physiques. Parce que, tu ne veux pas, ça apporte du dommage dans une relation d'aide et de la contention physique. Surtout, désolé pour le bruit, j'étais un peu volgule et depuis tantôt, je n'arrête pas d'accrocher les perches. C'est pas grave. Désolé pour les écouteurs. Mais donc, oui, ça apporte beaucoup de dommages, moi, personnellement, pour l'avoir vécu, une contention physique, qu'elle soit réussie ou même qu'elle soit manquée ou peu importe. Moi, je trouve que c'est totalement à proscrire. Puis surtout, quand tu es un homme, moi, je trouve que c'est très dangereux ce genre de relation-là puis d'intervention-là. Moi, personnellement, ce n'est pas dans mes corps. Ça va couper le niveau relationnel que tu avais avec l'élève. Oui, ou bien ça va être super inadéquat parce qu'en cas de déficience intellectuelle, c'est arrivé plusieurs fois que la personne se met à y prendre du plaisir. OK. Des fois, ça peut être un des seuls moments où il peut y avoir des contacts physiques avec quelqu'un. Puis c'est un moment qui est négatif parce que la personne est en crise. Donc, il va vouloir reproduire ça encore, avoir encore d'autres contacts. Ça peut arriver. Il va reproduire d'autres situations. Ça peut arriver. dans des situations où c'est pour la sécurité des autres que c'est violent. À un moment donné, tu dois dire, là, je n'ai pas le choix aussi. Oui, c'est sûr, mais moi, personnellement, à ce moment-là, je trouve qu'il devrait y avoir un autre rôle, une autre personne qui doit être complètement... Comme en centre jeunesse. À la grosse formation parce que dans la... Ça, par exemple, à TES, il n'y a pas tant de formation au niveau de la contention physique. Puis moi, j'ai été dans des situations où on me l'a demandé où je n'ai pas eu de la formation puis que je trouvais ça super inadéquat puis insécuritaire. Moi, ça me rendait insécuritaire puis l'enfant, lui, il est sûr qu'il le ressentait parce que je vivais de l'insécurité. Je pense que c'est l'intervention de dernier plan. Oui. Pour les éducateurs, on s'entend. Quand on est rendu à faire une contention physique, je pense que c'est vraiment parce que tu as tout essayé avant puis parce que là, tu sens qu'il y a un danger potentiel parce que sinon, c'est vraiment pas dans le but de le faire puis c'est vraiment pas agréable à faire non plus. C'est ça, mais tu sais, comme je disais, en centre jeunesse, j'ai une amie qui travaille là-dedans puis s'il y a un contact physique quelconque que ça implique une contention, c'est forcément des gardes de sécurité, c'est pas elle qui va aller faire ça. Fait que pourquoi en milieu scolaire, ça devient plus acceptable que ce soit le TES que disons l'agent de sécurité de l'école rendu là? Ça brise le lien de confiance. C'est ça. Totalement. Moi, je pense que c'est une question de fond, c'est une question d'argent puis ne veux pas que nos écoles ne sont pas riches, c'est compréhensible mais je trouve qu'il y a un manque à ce niveau-là mais de toute façon, ils sont de plus en plus vers des interventions qui sont en prévention par rapport à des situations d'escalade parce qu'une escalade, c'est ça qui arrive dans le fond quand l'enfant ou l'adolescent se met à être de plus en plus agressif, bien là, tu observes une escalade puis ensuite, tu essaies de faire des interventions de prévention par rapport à cette escalade-là ou bien juste de le sortir de la classe pour ne plus qu'être surtout au secondaire, pour ne plus qu'être de public parce que certains jeunes, avoir un public, ça les nourrit énormément et pour avoir fait le local de réflexion ou d'avoir été intervenant au local de réflexion un année de temps, bien c'est important de sortir les élèves à un moment donné. Oui, tu leur coupes le public. Hey, c'est l'heure de la question rock'n'roll! Qu'est-ce qui est plus facile? Je ne veux pas le danser un point. Qu'est-ce qui est plus facile entre la relation avec les enseignants ou la relation avec les élèves parfois? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut que tu sois capable de faire le pont entre les deux. Il faut que tu sois capable de montrer à l'élève que tu travailles pour lui, avec lui, mais également au professeur que tu travailles pour lui, avec lui. Normalement, quand il t'appelle, c'est souvent en situation de crise, autodépendant. Des fois, tu es dans la classe avec lui en temps plein, mais la plupart du temps, tu dois partager plusieurs classes. Donc, elle ou lui appelle souvent en dernier recours lorsqu'elle ne réussit plus à avoir le camp des élèves que tu dois intervenir avec un ou plusieurs élèves. Mais c'est ça, c'est d'être capable de faire le pont parce que des fois, tu ne t'attends pas nécessairement, tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu arrives dans la classe, tu n'es pas nécessairement à préparer. Là, tu dois regarder rapidement pour savoir ce que tu fais. Donc, moi, je ne me sens pas réellement de l'autorité avec les jeunes étant donné que je travaille avec eux. J'essaie de leur faire comprendre que je travaille aussi avec eux. Donc, je n'arrive pas précipitément à savoir, OK, là, je chicane d'élèves quand, dans le fond, j'essaie de comprendre ce qui se passe et il faut que je garde le lien de confiance. Mais il faut aussi que je fasse comprendre à l'enseignant que je travaille aussi avec lui et pour lui parce que je vais lui faire un rapport des événements qui ont eu lieu. Donc, des fois, c'est ça qui peut être un peu glissant. Tu travailles pour l'élève, mais tu travailles aussi pour l'enseignant parce que tu peux avoir deux... Tu peux être deux fois dans le même local, mais si c'est deux enseignants différents, c'est deux façons de voir, c'est deux façons de travailler. Des fois, la job... Tu peux avoir deux contrats à la commission scolaire dans exactement le même secteur puis avoir deux fonctions totalement différentes. Des fois, tu peux être là à écouter les élèves à travailler avec eux comme d'autres fois. Tu peux te retrouver à faire des photocopies puis devenir le boss des cellulaires puis arrête de niaiser et enlève tous les doigts de l'année. Donc, c'est comme... C'est bien différent, je te dirais, d'un an à l'autre, mais il faut être capable de travailler tout en équipe. puis c'est ça qui est important. Moi, j'ai une vision de ça. C'est un peu... Aussitôt que tu commences à avoir des partis pris, que les gens commencent à sentir que toi, tu as un parti pris, là, ça peut entrer sur une pente assez glissante. Mettons que dans le cas, une enseignante commence à percevoir puis tu ne clarifies pas la chose que toi, tu as un parti pris pour les étudiants qui ou qui lui pense que toi, tu commences à avoir un parti pris pour les étudiants. Là, tu vas rentrer dans une gestion de pouvoir que tu ne veux pas, que tu ne veux totalement pas. Puis même affaire pour les étudiants, si eux, ils sont que toi, tu as juste un parti pris envers les enseignants, là, tu perds tous les étudiants puis là, tu n'as plus aucune autorité sur eux puis là, ce n'est pas plus agréable que l'effet contraire. C'est ça qui marche sur la corde raide tout le temps. Tu es toujours... C'est ça. Si tu es juste l'éducateur cool, ça ne marche pas non plus. Il faut que tu sois être capable d'être un beau mini-ouït entre les deux. En cordrant, mais en même temps, un peu cool parce que tu veux être capable de garder ton lien de confiance aussi. Si tu es passé en cordrant, l'élève ne va pas se sentir en sécurité. Il ne te respectera pas plus que ça. Toi, JB, comment tu perçois les TES, leur rôle dans ta classe quand tu as la chance d'avoir un TES dans ta classe? Quand j'ai la chance d'avoir un TES dans ma classe, j'ai toujours adoré avoir des TES dans ma classe, contrairement à plusieurs enseignants qui se sentent, comment je dirais, observés ou jugés quand il y a quelqu'un d'autre dans leur classe. Moi, depuis plusieurs années, j'aime ça. Que ce soit un autre enseignant, que ce soit un TES, que ce soit un intervenant, peu importe. S'il y a quelqu'un d'autre pour m'aider à aider l'élève, j'ai toujours trouvé que c'est un plus. puis je trouve qu'on n'en a pas assez. On pourrait avoir un TES par classe puis je suis sûr qu'il y aurait plein, plein de choses qui seraient beaucoup plus fluides dans notre travail puis on pourrait se concentrer sur la partie enseignement plutôt que sur la partie gestion des problèmes qu'on se ramasse souvent à faire par la bande pour laquelle, comme tu disais tantôt, le fameux running gag, on n'est pas formé. J'espère qu'elle est dirigeante de la commission scolaire entend ton message parce que des fois c'est pas nécessairement... J'espère que M. Roberge lui-même, le ministre, entend le message parce que tout le monde en parle en fin de semaine qui disait que le budget de l'éducation allait être rehaussé énormément prochainement. J'ai hâte de voir de quelle manière ce sera rehaussé. J'ai hâte de voir comment ils vont être forts pour revenir sur les millions et les millions de coupures. L'avenir de l'éducation, c'est des maternels avec 4 ans, voyons. Oui, c'est ça. Il faut nommer que le processus en éducation spécialisée dans les écoles secondaires, c'est un long processus. Tu peux avoir des fois un 4-5 ans que tu as 10 heures par semaine et que tu dois jumeler quelques métiers pour réussir à... Moi, personnellement, ce qui me rendait fou dans les écoles secondaires, c'est que tu as peu de temps à préparer des outils et à te recentrer sur ton travail. Tu n'as pas de bureau la plupart du temps, zéro bureau. Moi, je suis quelqu'un qui est hyperactif donc trouble du déficit d'attention avec hyperactivité. Donc, si je n'ai pas de part de rattache, une place où je peux me poser puis prendre du temps pour voir ce que je peux faire pour mes interventions puis qu'est-ce qu'il y a à réfléchir, moi, je me perdais. Je me perdais sur un moyen temps. Puis tu sais, d'après ça, je passais d'un côté à l'autre puis là, tu pars d'une situation à l'autre puis là, tu ne prends même pas de notes quasiment. Ça, ça m'étonnait au plus haut point. Puis je trouve qu'il y a des manquements à ce niveau-là, tu sais. Puis là, après ça, moi, je me fais dire par des personnes que là, c'est parce que tu as pris deux contrats en même temps. Mais là, si je ne prends pas deux contrats en même temps, je n'imagine pas genre 25 heures semaine. Comment on peut survivre comme personne, comme professionnel en bas de 25 heures semaine? Moi, c'est une belle question. Ça, ça fait toute partie des difficultés, justement. Le peu de temps que tu as à consacrer à un élève, tu sais, il y a des élèves qui méritent des voix 40 heures à eux tout seuls par semaine que dans le fond, tu as 10 minutes pour... Bon, bien, parle-moi de ta semaine. Tu sais, une rencontre, ça a l'air de quoi avec un élève? Tu sais, moi, vous sortez mes élèves de temps en temps de la classe pour discuter, mais de quoi vous parlez dans ces rencontres-là? Que c'est quoi les... Comment tu abordes ta rencontre? C'est quoi le truc que tu peux... Ça dépend toujours du besoin de l'élève, en fait. Tu sais, si tu sais que ça se passe pas bien à la maison, tu vas lui poser des questions par rapport à comment ça se passe pour lui et comment est-ce qu'il vit tout ça. Mais c'est ça, chaque problème est différent, chaque élève est différent, donc la rencontre est jamais pareille. Puis il y a des élèves que tu vas rencontrer presque quotidiennement, il y en a d'autres que tu vas rencontrer par semaine puis tu finis par penser un petit peu les rencontres si on voit qu'il y a de la progression. Tout dépend toujours du problème avec lequel tu travailles, mais il n'y a pas de rencontre de pareilles, ça c'est définitif. C'est dur de nommer un temps aussi. Tu as dit quelque chose que j'ai relevé, tu vas cibler les besoins de l'élève, dans le fond. Oui, oui, définitivement. C'est sûr. C'est sûr. Parce que tu parles du besoin de l'élève, fait que tu vois que l'élève... Mais à ce moment-là, quand l'élève n'est pas en état d'être avec toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Par exemple, son besoin, c'est de dormir présentement. Tu vas faire quoi avec ça? Bien, écoute, ça s'est déjà arrivé. Puis il y a des fois, il y a des endroits spécifiques pour ça aussi. Il y a souvent des infirmières ou quoi que ce soit que tu peux emmener l'élève quand il a besoin de se reposer puis là, tu reprends l'intervention un peu plus tard. Des fois, il y a des élèves qui ne veulent pas sortir de classe, comme j'ai dû en sortir une dans mes bras aujourd'hui dans la classe parce qu'elle s'est assise en Indien puis elle a dit qu'elle ne sortait pas de là. Fait que j'ai essayé de négocier avec elle puis j'ai dit tu veux vraiment qu'on fasse un spectacle en avant de tous les élèves mais finalement, il a fallu que je la pogne dans mes bras puis que je la sorte pour être capable d'aller parler puis aussitôt qu'on est venu à parler, ça a bien été. Mais il fallait qu'on fasse un petit spectacle dans la classe. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est la recherche d'attention. C'est ça. C'est du public. Sauf qu'à un moment donné, je ne resterai pas dans la classe pour essayer d'intervenir avec elle puis de parler avec elle. Il faut être capable d'assortir aussi. Quel truc vous utilisez? Est-ce que vous avez quelque chose que vous savez que ça va fonctionner? C'est un go-to que ça marche. Parce que les profs, on a des petits patterns des fois. La classe n'écoute pas, tu sors d'une affaire puis là, ça revient. Tu as des phrases préconstruites que ça marche bien. Au lieu de te fâcher, tu vas faire une intervention humoristique puis ça va passer pas mal plus puis le problème va se calmer. Est-ce que vous avez des trucs de TES? Bien, je pense que c'est important de ne pas seulement parler du problème, de considérer aussi que tu parles avec quelqu'un, d'être intéressé à ce qu'il te répond. Donc, pas juste parler de ce qui va mal, mais d'être capable aussi de parler de son centre d'intérêt, de « OK, tu joues au football, comment ça a été en fin de semaine? Avez-vous gagné? As-tu fait quelque chose de spécial? As-tu bien été? » Tu sais, d'être capable. C'est un peu ça aussi le lien qu'on bâtre. C'est qu'on finit par savoir dans différentes sphères de sa vie comment ça se passe, comment est-ce qu'il va avec ses amis, avec sa famille à l'école. Donc, c'est un peu ça, c'est de jocher là-dedans parce que c'est sûr que si on ne parle qu'il y a du problème, il doit arriver et ça ne tentera pas de s'ouvrir à toi parce qu'il va faire que ben là, ça ne me tombe pas. Il n'y a pas grand monde qui aime ça travailler dans leurs problèmes. C'est pas tes affaires. Bien, c'est ça. Ce n'est pas juste les élèves. Travailler sur soi, c'est quelque chose de difficile à tout âge. Donc, c'est sûr que s'il nous va venir trop facilement et il va dire il va venir me parler de ça, mais il va se fermer et il ne voudra pas. Donc, c'est sûr que c'est d'être capable de parler un peu de tout en même temps. Ça, c'est sûr. Moi, ce que je me sers surtout comme présentement dans la rassurie où je travaille, c'est que c'est des personnes qui viennent me voir qui sont souvent en arrêt de travail parce qu'ils sont épuisés, des personnes qui n'ont pas réussi à se trouver du travail pendant plusieurs mois. Tu sais, souvent, c'est de valider ce qu'ils veulent. Tu sais, dans le fond, ils viennent me voir parce qu'ils n'ont pas de travail parce qu'ils cherchent un travail. Fait que c'est normal qu'ils se sentent démotivés. C'est normal qu'ils se sentent épuisés. C'est normal. Tu sais, ils disent je comprends ce que tu vis puis de valider ce que la personne vit. Fait que là, la personne va voir que, je ne veux pas, tu es en arrière de l'intervenant, il y a quelqu'un d'une part, mais après ça, l'intervenant peut revenir puis il t'a donné des conseils. Ça, c'est souvent, c'est très aidant puis ça apporte bien la relation d'aide souvent à ce moment-là. Les personnes vont plus être portées à s'ouvrir puis les personnes vont plus être portées à te confier des choses puis après ça, tu vas réussir mieux tes interventions. Mais la validation, moi, je trouve que c'est souvent une bonne entrée en matière. On en revient beaucoup à ce qu'on disait tantôt de la sensibilité, de l'empathie qui est nécessaire pour faire ça. Puis il faut dire aussi que des fois, on est le pont entre le psychoïde, la psychologue à l'école, l'infirmière, le travailleur social, l'intervenant en toxicomanie. Des fois, on est là, on accompagne, mais il y a une partie aussi que là, s'il ne veut plus parler ou qu'il veut être accompagné à un autre niveau, mais là, tu réfères à la bonne personne. bien référé, bien référé, c'est important. On est un tout, effectivement. Quand il y a des ressources auxquelles référer, on s'entend. C'est qu'il faut bien garder en tête aussi que pour les enseignants, on ne veut pas, nous, on a des outils pour leur classe, pour la cohérence de leur classe. On ne veut pas. Puis moi, je trouve qu'il y a des enseignants qui perdent ça de vue du fait qu'on n'est pas là pour les observer, eux. Si on est là pour les observer, on est là pour les aider puis les conseiller puis de voir comment on peut améliorer leur classe puis améliorer leur performance à eux, veut, veut pas. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est perdu énormément de vie. Il y en a qui vont vraiment voir ça comme un atteint dans leur professionnalisme. Moi, je sais quoi faire, fait que tu ne me diras pas quoi faire, toi qui n'as pas un bac. On l'entend souvent, ça. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Ah oui. T'es juste un technicien. Ah, pour vrai? Pour vrai, arc, effectivement. En sept ans, je l'ai entendu quelquefois. Pour vrai? Moi, au contraire, tout est énervé quand il y a du monde dans ma classe, je veux faire des gags, faire rire, les TES, comme « ah, t'as rire ». On dirait qu'il y a des enseignants, des fois, qui pensent que tu es dans la classe pour juger son travail. C'est bizarre, ils se sentent comme insécure parce que tu es là, quand en réalité, tu ne regardes même pas la façon qu'elle enseigne, tu regardes l'environnement, comment ça se passe. Il y a des élèves, il y a des enseignants qui se sentent en danger quand tu rentres dans leur classe, comme si t'observais où tu jugeais le travail et qu'on est loin de là. Moi, c'est vraiment le contraire. S'il y a quelqu'un qui peut venir dans ma classe pour me dire comment je peux être meilleur, go! Je pense que vous êtes des enseignants d'adaptation scolaire aussi. Moi, je suis au régulier, mais les élèves que j'ai, des fois, c'est de l'adaptation scolaire. Je vais y aller dans le même sens que j'y ubique. C'est ça. Moi, s'il y a des enseignants qui nous écoutent et qui vivent la situation, qui se disent que le TES, lui, il le trouve intrusif, mais toi, l'enseignant, prends le lit de dire que le TES, c'est un outil pour toi. Oui, sers-toi-en pour t'améliorer et être meilleur dans ce que tu fais. Ou bien, tu sais, si cette zone-là est difficile pour toi, sers-toi quand même du TES pour que vous fassiez un team ensemble et que ça soit cohérent à votre enseignement. Oui, le jour qu'on va comprendre ça comme du monde, les jours-là, on va faire un grand, grand pas. S'il pouvait avoir des ressources, on pourrait comprendre ça. Bonjour, M. Roberge. Donc, merci beaucoup, les gars. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je pense que c'est un des podcasts que j'ai préféré jusqu'à maintenant. Honnêtement, c'est vraiment que je suis très content que vous m'ayez invité aussi. On va vous réinviter. Vous avez des choses très intéressantes à dire. Je pense que vous avez une approche différente du milieu de l'éducation que nous autres, on a, du fait de votre, comment je dirais, votre non-état de gestion de classe, de gestion de groupe. Vous n'êtes pas en position d'autorité, vous êtes en position de relation d'aide, ce qui fait que votre vision est différente. tout simplement. Moi, j'ai eu encore 45 minutes de choses à dire là-dessus. Ah oui, facile, moi aussi. Bon, on en repart un autre, là-dessus. Donc, Jean-Benois Farrand, merci beaucoup. Merci Marc-André. Jean-Philippe Grenier, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation pour la suite des choses. Jason Simard, on se voit demain matin. Oh yeah! Oui, on se voit demain matin. Oh yeah! Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le faire un petit pouce en l'air, à le partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur Spotify, YouTube, Balado Québec et iTunes. Éventuellement, Google Play Music, ça fait deux mois que je dis ça, je vais le faire un jour. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions. Notre deuxième étape est terminée. Là, t'as le temps. Ah oui, j'ai fini mes notes, c'était catastrophique. Un beau projet pour la semaine de relâche. Donc, merci beaucoup de nous suivre. Passez une excellente semaine. Bye! Ciao! Au revoir! Au revoir!